Vous savez comment ça s'appelle ? Un nom de bateau. Coronavirus. Voilà. J'ai vu le médecin hier, il m'a dit vous ne l'avez pas. Bon, mieux là. Du haut de ses 96 ans, Nicole Vigneault a traversé une bonne partie du siècle passé. Elle a vécu la seconde guerre mondiale, mai 68. Alors face au coronavirus, la nona Génaire reste philosophe. À mon âge, on n'a plus peur de mourir. Il est temps. Ma grand-mère dit toujours qu'il faut bien mourir de quelque chose. Dans cette maison de retraite en banlieue parisienne, comme partout en France, difficile de protéger les résidents du coronavirus. Selon les autorités, 45% des établissements ont connu au moins un cas et les équipements de protection semblent dérisoires. On est obligé de porter des sacs poubelles. Il n'y a pas le choix. Des sacs poubelles communiquent moyen de ne pas répandre le virus. Le symbole de maison de retraite à bout de souffle. Plus de 6 000 personnes placées en EHPAD ou en établissements médico-sociaux ayant perdu la vie depuis le début de la pandémie. Un drame qui s'est joué à huis clos. Du 1er mars au 14 avril, près de la moitié des cas de Covid-19 en France ont été recensés dans des établissements comme celui-ci. Mais il y a quelque chose qui inquiète encore davantage les personnels. Le confinement très strict a eu des conséquences psychologiques graves sur les résidents. On a quand même des gens pour qui les années voire les mois sont comptés et on n'a pas le droit de leur voler dans leur fin de vie l'amour des proches, l'affection dont ils ont besoin et qu'ils auraient donné. 48 heures après cette réunion, le 1er ministre Edouard Philippe a annoncé qu'un droit de visite très encadré allait être de nouveau possible dès ce lundi. Restent des questions. Comment et pourquoi un tel drame a-t-il pu se dérouler au cœur de la société française ? Vu comment on a comptabilisé le nombre de morts dans les EHPAD, au début il n'y en avait pas, puis d'un seul coup on a une augmentation assez forte du nombre de la mortalité dans les EHPAD, montre bien que l'État voulait cacher à la fois l'ampleur de l'épidémie mais aussi l'ampleur du manque de moyens pour l'accompagnement dans la dignité de nos aînés. Le 6 avril, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé un plan de dépistage à grande échelle des résidents et des personnels en EHPAD. Des masques leur seront aussi prioritairement distribués. Un retard de plusieurs semaines dans la réaction de l'État dont il est encore impossible de mesurer toutes les conséquences.